Bonjour, une fois de plus, Imam. Bonjour, M. Christian. Merci, Imam Chalet, d'avoir accepté notre invitation sur l'audiothèque de CNMAC News qui s'intéresse sur les ambiances et les préparatifs de la fête du mouton dans votre localité, dans la région de l'extrême nord. Nous allons commencer par la première question, Imam. Imam Chalet, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de votre localité. L'extrême nord est situé entre deux frontières avoisinées du casse du Nigeria. Le contexte de la crise de Boko Haram a affecté toute la région. Presque les virages de frontières sont totalement disparus. On n'est envoyé par des déplacés internes et aussi des réfugiés. Et jusque-là, l'insécurité dans les zones frontalières persiste parce qu'on dénombre chaque jour le nombre d'attaques, des intuitions que le Boko Haram fait dans les zones réculées, les zones frontalières. Nous allons passer à présent à la deuxième question, Imam. Imam, Imam Chalet, quelles sont les ambiances et les préparatifs à quelques heures de la fête du mouton observées dans votre localité ? Comment les fidèles musulmans se préparent sur cette grande fête ? Bon, les fidèles musulmans, d'abord je m'aimerais tout juste à profiter l'éclaircissement par rapport aux dénominations de la fête du mouton. Oui, merci Imam. L'honneur n'est pas approprié pour ce qui est de la fête dans le cadre religieux. Oui. Bon, celui qui parle de la fête dans le cadre religieux parle de l'adoration et la prière. Oui. Et la fête des sacrifices est fondée suite à l'épreuve que Ibrahim a surmontée Oui. que de sacrifier son fils. Oui. Et par la justice divine, il a été épargné par la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car il est juste. Donc, la tabaski est une adoration que le musulman doit affronter des épreuves telles que maintenant la population de l'extrême nord est en train d'affronter les difficultés suite à l'insécurité, les difficultés de l'insécurité sanitaire du Covid-19 ainsi que la situation économique. Donc, cela dit, le musulman doit être toujours enthousiaste et accepter tout ce qui est destiné à lui comme épreuve. Donc, toutes ces difficultés qui nous envoient sont des épreuves que Dieu a posées pour évaluer notre poids. Donc, le musulman de l'extrême nord est en train de préparer cette fête en pleine foi en affrontant toutes ces difficultés. On voit des gens circuler dans des marchés du mouton, s'approprier des matériaux, approprier les petits couteaux au niveau des forgerons. Donc, cela dit, le musulman prépare effectivement la fête avec enthousiaste malgré toutes ces difficultés. Merci, Imam Saleh, d'avoir bien répondu à cette question. Nous allons continuer avec la troisième, toujours en rapport avec la fête de la tabacule. Mais cependant, nous allons mettre un accent sur la Covid-19. Imam, en cette période de la pandémie de la Covid-19, quel message pouvez-vous délivrer à vos fidèles musulmans ? Donc, le message qu'en tant qu'imam, qu'on peut s'adresser à nos fidèles, croyants, musulmans ou non-musulmans, parce que toutes les religions confondues sont là pour réglementer la vie humaine, pour le mettre à l'aise, pour préserver en priorité sa vie, sa dignité. Donc, qui parle de la vie et la dignité parle aussi de la santé, parce que la santé est primordiale en ce qui concerne l'islam. Vu que toutes les choses que Dieu a ordonnées, l'alternative, c'est l'intérêt supérieur de l'homme. Donc, cela dit, l'islam respecte en toute mesure les droits humains, en particulier la préservation de sa santé, qui est à priori, parce que dans les obligations que Dieu a ordonnées, il ne faut pas prendre de la règle, il ne faut pas prendre des aliments illicites. Mais s'il arrive dans des contextes déplorables, que le musulman n'a pas d'alternative, il est permis que de se livrer à la mort, il est permis le plan des illicites pour survivre. Donc, cela dit, l'islam, ainsi que toutes les religions confondues, prônent la promotion de la paix, prônent la promotion de la santé, dans toutes les mesures que les hommes intègrent de la science dans la santé, et notre gouvernement a instauré pour préserver la santé de la population, l'homme croyant, en particulier le musulman, et interpellé à les appliquer. C'est le message auquel que nous implorons jour et nuit à nos fidèles, pas uniquement dans le paradis, mais dans sa vie quotidienne. D'ailleurs, c'est des principes que l'islam apprenait avant l'arrivée de la pandémie, vu que les ablutions que l'islam a obligées à un musulman de le faire, cinq fois par jour, cela dit que l'intérêt supérieur de l'homme, c'est de préserver son hygiène. Donc, c'est pour cela que l'islam ordonne le musulman, après quelques heures, de faire cette petite toilette qui consiste en commençant à laver les mains. Donc, le lavage de mains, la préservation de l'hygiène pour l'islam n'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt, c'est dans le cadre présentif qui est déjà indiqué par l'islam. Oui, Imam, le contexte du Covid-19 a eu un impact sur la prière en communauté. Imam, que vous disent les fidèles musulmans ? Arrive-t-ils toujours à prier comme ils prient à la mosquée, à la maison ? Bon, le moment que la pandémie, la réparation de l'hygiène, les mesures de distanciation est obligatoires, il y a un moment donné qu'on s'était clair, la suspension des prières dans les mosquées, les musulmans ont observé. Et pour le moment, étant donné, l'État a libéralisé les ouvertures des endroits publics, les agents de voyage. Donc, compte tenu dans ces endroits aussi, il y a l'attroulement des gens. On ne peut pas dire que le fidèle dans ses prières aussi observe les mêmes dimensions. Donc, tout ce qui peut nuire ou qui peut conduire à la péril de la santé humaine, l'homme musulman en particulier, dans les périodes des fêtes, est interpellé à respecter à la lettre tous les règles dictées par notre gouvernement. Et est-ce que certains fidèles musulmans arrivent à prier avec ferveur à la maison comme à la mosquée ? Bon, dans tous les principes d'adoration, il y a des alternatives. Donc, en islam, on dit « Abdaroura, tobi voulmazoura ». Donc, s'il y a des inconvénients, les choses et les interdits peuvent être rélicites. Donc, cela dit, si c'est la pandémie ou bien la maladie qui interpelle l'homme musulman de faire sa prière à la maison, sa prière à la maison est vraiment acceptable près d'Allah, au même pied d'égalité qu'au champ de prière. Parce que Dieu ne travaille pas avec nos apparences, mais travaille plutôt avec nos intentions internes. Merci, Imam. Nous allons terminer notre entretien téléphonique par la dernière question. Imam, l'extrême nord est en proie aux assauts de la secte islamique Boko Haram. Quelle est la situation actuelle dans votre région ? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais corriger aussi cette introduction de la question de la secte islamique. Donc, parlant de l'islam, l'islam, la définition de l'islam, c'est la paix. Donc, le terrorisme et le Boko Haram n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, que d'associer ce nom avec l'islamique, c'est une façon de dénigrer l'image de l'islam, mais plutôt l'islam prend la paix. Et toute l'idéologie que Boko Haram fait la répartition de l'islam est contre, malgré que ces individus utilisent certains vocabulaires coraniques pour tromper les personnes qui ne sont pas vigilantes. Mais c'est des Russes qu'ils ont utilisé le nom de l'islam pour s'accaparer de certains intérêts personnels. Donc, parlant de l'insécurité actuelle, l'État a beaucoup fait, a déployé des forces de maintien de l'ordre un peu partout. Donc, on voit que cette insécurité est bel et bien très réculée des centres-villes. Mais, vu la saison plus vieilleuse, l'enclavement de certains endroits que l'armée n'a pas accès, cela a donné l'ampleur à ce banc de bandes armées de faire des inscriptions dans les zones frontalières, notamment vers le Lacte-Arc et aussi vers le Nigeria. Donc, voilà. En bref, ce que j'ai dit, jusque-là, l'insécurité dans les zones reculées persiste. Mais, néanmoins, dans les centres urbains, c'est le phénomène actuellement de l'insécurité que les gens vivent. Il y a des arnaques, des agressions qu'on trouve de grands maladies à la maison. Il y a aussi des appels téléphoniques, des menaces. Donc, cela dit, jusque-là, l'insécurité règne à l'extrême-nord. Merci, Imam. J'aimerais avoir une précision. Êtes-vous actuellement à Marois ? Oui, je suis actuellement à Marois, au centre-ville de l'extrême-nord. Merci, Imam Salih, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, portant sur les ambiances et les préparatifs de la fête de la tabac dans votre localité, dans la région de l'extrême-nord. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fête par anticipation, Imam. Merci, bonne fête. Nous implorons à Allah de nous envahir par la paix et de nous protéger contre le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada